Vous regardez ETV Programmer un robot est-il un jeu d'enfant ? Visiblement pour les petits experts participant à la 4ème édition de la robotique First Guadeloupe. Après des semaines de travail, chaque groupe présente aujourd'hui un robot et la maquette d'une invention scientifique inédite. En orbite, le thème de cette année a bien inspiré cette classe de CM2. Nous avons voulu régler un problème qui se pose dans l'espace, c'est-à-dire que les cosmonautes vont manger des produits lyophilisés. Pour cela, nous avons créé un jardin spatial. L'eau est envoyée dans tout le circuit grâce à une pompe. Chaque plante est analysée par un capteur qui envoie directement les informations à un ordinateur qui va envoyer les nutriments nécessaires à la plante. Un projet qui n'est encore qu'une maquette. Mais ces enfants aimeraient pouvoir le construire dans quelques années. D'après leur enseignante, l'événement a créé des vocations. Le thème en orbite les a beaucoup intéressés. Donc ils n'hésitaient pas à faire des recherches sur internet, à avoir des idées. Et je pense que c'est une découverte pour eux, le robotique. Et à mon avis, ils risquent d'y rester et de continuer l'année prochaine au collège. C'est tout le sens de ce concours. Apporter un regard neuf sur la science et faire émerger en Guadeloupe les futures grandes inventions. Ça leur sert, je dirais, d'excellentes formations et de départs pour leur permettre demain matin d'être les partenaires et je dirais surtout les acteurs de demain pour nous trouver les solutions des problématiques d'aujourd'hui. Le gagnant de la journée partira représenter l'archipel en métropole. Avant peut-être une participation à la finale mondiale aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada